salut c'est yann j'espère que tu as la forme dans cette vidéo je vais te parler d'un moyen qui est simple et qui est accessible avec un petit budget si tu veux apprendre à mixer en étant complètement débutant ou si tu es déjà déjà dit que tu as un niveau intermédiaire ou plus avancé si tu veux réviser ou découvrir des nouvelles astuces ou des techniques de mix de niveau plus avancé on va voir comment tu peux t'y prendre juste avant de commencer pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut et à t'abonner à la chaîne avec la petite cloche pour voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent alors l'idée tout simplement c'est de t'inspirer en lisant des livres sur le djing ou sur des thématiques qui peuvent être connexes au djing ça peut être éventuellement la production musicale si c'est un sujet qui t'intéresse ça peut être pourquoi pas le scratch ça peut être des choses aussi sur la musique au sens plus large mais là on va parler vraiment de mix au sens plus technique et même au niveau de la communication si tu as un dj qui souhaitent te faire connaître donc tu peux par exemple trouver des livres comme ça sur amazon ou ou ailleurs moi je vais te parler ben forcément j'ai parlé de mon propre livre apprendre à mixer pour devenir dj alors tu vois c'est un livre qui est assez qui est assez conséquent c'est il fait plus de 400 pages et dans ce livre en fait je te partage des dizaines d'astuces de techniques des choses qui peuvent être assez originales aussi que tu n'as pas forcément vu ailleurs il y en a pour tous les niveaux de débutants à un niveau plus avancé donc si tu veux apprendre à mixer tu peux commencer par là et l'avantagent encore une fois c'est que c'est accessible avec un budget tout petit et tu peux aussi complètement prendre ton temps pour découvrir une technique après l'autre c'est pas le même rythme qu'ici tu suivais une formation intensive là par exemple tu peux lire le livre vraiment à ton rythme un petit peu toutes les semaines par exemple alors dans ce livre je te partage pas mal de choses qui sont découpées dans sept chapitres je vais te je vais te parler un petit peu comme ça du ce qu'il ya au menu dans le premier chapitre en fait ça va être donc les types de prestations et le matériel de mix donc si tu es complètement débutant ça peut être intéressant de commencer par là si tu n'as pas de matériel ou si tu envisages d'en acheter par la suite donc là on va faire le tour des différents supports le les platines cd les les vinyles les logiciels etc et les différents types de prestations donc quand tu veux mixer par exemple en public donc tout ça c'est dans le premier chapitre le deuxième chapitre ça va être tout ce qui est lié au calage tempo et aux techniques de mix pour tes transitions donc là on rentre vraiment dans le coeur du sujet si tu es débutant pareil c'est par là qu'il faut commencer le calage tempo c'est un incontournable les techniques de mix ça va être gérer les volumes sur une table de mixage ça va être réussir tes transitions pour pouvoir passer du titre 1 au titre 2 de manière fluide par exemple ça peut être également tout ce qui est utilisation des effets et tout ce qui permet en ça de réussir un set même si tu débutes totalement le troisième chapitre c'est lié à la création de sept dj et au mix harmonique donc la création de cette en fait ça va être vraiment lié au choix de tes morceaux comment tu vas les enchaîner en fait comment si tu veux préparer un set en avance ou si tu veux faire un set complètement en choisissant tes morceaux sur le moment tu vas voir en fait on va aborder ces ces approches là et le mix harmonique en fait ça ça consiste à choisir tes morceaux en fonction de leur tonalité donc là ça te permet vraiment d'avoir des transitions qui soit naturelle qui soit fluide qui soit très musicale moi c'est quelque chose que je pratique par défaut tout le temps le mix harmonique je te conseille vraiment de t'y mettre ensuite le chapitre 4 là on passe donc au niveau un petit peu supérieur c'est pour remixer en public donc au départ c'est sans pression ça va être vraiment quand tu es devant tes copains et puis après ça tu vas y aller graduellement si tu veux après mixer dans un bar et puis plus tard peut-être dans un club par exemple eh bien on va voir en fait toutes les choses qui sont liées au fait d'assurer une prestation en public ensuite le chapitre 5 c'est communication et notoriété donc là ça va être gagner de la visibilité sur les réseaux sociaux par exemple ça va être développer ta fanbase ça va être te rendre plus crédible en fait comme ça en tant que DJ comment tu te présentes aux gens et voilà communication notoriété ça va être vraiment en fait c'est ça développer ta crédibilité et ta visibilité en particulier sur les réseaux sociaux en chapitre 6 on a l'organisation de soirée donc là ça peut être tout à fait complémentaire t'es pas obligé de te mettre à l'organisation de soirée par contre ça peut être quelque chose qui peut vraiment t'aider notamment si tu connais pas forcément de contacts dans le milieu qui pourrait te faire jouer en soirée pour mixer en public eh bien si tu organises tes propres soirées même si c'est des petits événements eh bien ça te permet de mettre un pied à l'étrier ou ça peut aller beaucoup plus loin que ça organiser des soirées de plusieurs centaines de personnes les soirées auxquelles tu vas pouvoir mixer tu vas pouvoir aussi faire des collaborations rencontrer d'autres artistes donc ça peut être vraiment un moyen d'aller plus loin que juste mixer et puis le chapitre 7 c'est lié à la production musicale et des choses plus globales pour aller plus loin quand je parle de production musicale c'est lié au DJing donc c'est comment tu vas pouvoir associer ces deux compétences par exemple mixer tes propres morceaux et ou pourquoi pas faire des remixes et aller comme ça beaucoup plus loin quand tu peux associer la production musicale tu peux quand tu veux l'associer au DJing tu peux par exemple pas forcément créer des morceaux mais tu peux créer ne serait-ce que des sons des boucles tu vois par exemple tu peux créer des petites loops que tu vas pouvoir intégrer comme ça dans ton set par exemple si tu mises sur tractor ou autre donc ça peut vraiment enrichir tes prestations DJ donc voilà ce livre tu peux le trouver soit sur le site de la guerre des potards donc je te mettrai un lien comme d'habitude dans la description tu peux le trouver donc soit en version pdf sur le site soit en version papier comme comme tu le vois ici soit en version kindle si c'est plus pratique pour toi donc voilà je t'invite à jeter un petit coup d'oeil merci d'avoir été là et je te dis à très bientôt ciao merci d'avoir regardé cette vidéo